bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis cette semaine c'est l'anniversaire de rock et lilith sont-ils devenus généreux avec l'or on va voir ça évidemment dans cette vidéo mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple les amis c'est le premier lien en description de toutes les vidéos où vous y retrouvez tous les tips les tutos les guides les infos les leaks tout est sur le discord les amis donc est ce que lilith a craqué et nous donne de l'or à foison c'est ce qu'on peut se demander quand on regarde les events qui viennent de pop et surtout les récompenses alors selon votre serveur vous êtes plus ou moins avancé je vous l'avais dit on peut cliquer comme un ouf sur cirque des merveilles ça fait pas pop et james je sais pas combien vous avez eu james mais je les ai trouvé plutôt ras sur l'ouverture des coffres je les fais sur six comptes différents je n'ai jamais eu plus de 600 j'aime si vous avez réussi à avoir plus n'hésitez pas à me le dire en commentaire on va revenir sur la boutique anniversaire aussi on va parler d'un kvk énorme ici mais attardons nous sur l'or avec un event particulier vraiment assez ouf l'incursion barbare ici où vous avez différents events qui vont pop alors est ce que je vais réussir à vous en faire un pop rapidement alors pour faire pop alors il ya peut-être une autre raison moi j'ai vu qu'il pop est selon le nombre de barbares que je tuais alors c'est pas un nombre fixe un parfois j'en tue 1 et ça pop tout de suite parfois j'en tue 10 et ça pop pas je pense qu'en faisant le petit groupe en bas je vais dans faisant ces deux là peut-être ça va pop évidemment pour faire le plus de points possible récupérer le plus de lanterne possible je vous invite à faire un max de barbares puisque on a la deuxième file qui est débloqué hop on va aller tous les emmener en bas comme savoir ça en même temps regardons donc ce que je vous disais au niveau déjà des récompenses un aperçu des récompenses regardez ce qu'ils nous donnent sur sharp à chapard d'heure en fuite 75 x 200 mille j'aime vous avez bien lu 75 x 200 mille j'aime c'est énorme ça fait 15 millions d'or sur cet event on peut gagner à chaque fois qu'on va qui d'un ennemi bagarre minute et on gagne pas d'or sur l'anglais pas d'or là dessus c'est de la nourriture pareil mais sur donc c'est seulement j'avais cru voir un autre c'est seulement sur bague chapard d'heure en fuite où on peut prendre un max d'or et croyez moi ça tombe vraiment de manière très très généreuse lilith n'hésite pas sur le coup là c'est rare mais il n'hésite pas à nous rincer moi même je les ai obtenus alors pour l'obtenir on va essayer de l'avoir ouais est ce que ça va pop chapard d'heure déjà je ne sais pas mais c'est très simple donc vous bâcher du barbare et ça va vous permettre de pouvoir avoir un pop aléatoire hop là on essaie le dernier là si ça pop pas c'est pas bien grave en tout cas j'aurais fait un petit peu de lanterne c'est toujours ça de pris pourquoi faire de la lanterne non ça n'a pas pop je t'envoie sur le dernier pendant que je continue de dérouler hop hop et hop et on claque de la potion d'action bref en tout cas n'hésitez pas à le faire pourquoi en plus vous allez pouvoir monter sur la double file alors n'hésitez pas évidemment à payer 7000 gemmes si vous les avez les amis pour pouvoir avoir cette seconde file je suis déjà au niveau 21 je devrais avoir fini dans la journée et j'ai aussi acheté sur pc je précise bien sur pc c'est moins cher 9 euros 99 la troisième file pourquoi je l'ai acheté pour les dragons de jade bien évidemment et ça me fait la liaison directe avec justement le fameux store et comment obtenir ces dragons de jade bon on le voit c'est down et je n'ai pas obtenu de pop c'est dommage allons voir donc le store non pas glory peak on va revenir sur glory et puis qu'après allons directement sur le store et vous le voyez actuellement il me je suis à 1912 jetons juste en farmant les barbares en faisant les events les chapardeurs en fuite notamment qui pop et en ramassant les deux fils enfin même les trois fils parce que est ce qu'il y en a des jetons sur la troisième file non il n'y en a pas des jetons sur la troisième file c'est uniquement des dragons de jade il m'en reste encore 210 3 240 ça va être 350 145 210 ça fait 345 ça fait 450 pardon donc au total il m'en reste environ 800 à 5 près il m'en reste 800 donc j'aurai 800 pièces de plus et vous le voyez j'ai eu chasseur de hop là on va lancer on va l'atter au passage tac oui on en a fait 5 on a eu un pop c'est rentable en plus ça use pas de points d'énergie de points d'action de les faire donc autant les bâcher revenons en donc sur le store je vais en récupérer non j'ai du mal avec glory peak je vais donc en récupérer 900 de plus 800 de plus 800 j'ai dit 800 de plus je vais en avoir 2700 puisque je vais gratter là j'en ai eu 70 voyez il n'y a pas eu d'or j'en ai eu 70 en gros je vais atterrir à 3000 quand je vais arriver sur le niveau 25 il m'en restera combien imaginons je souhaite vider ce store intégralement et bien j'ai fait le calcul pour vous si vous souhaitez vider ce premier store il vous faudra 4000 jetons 4000 pièces comme celle là les pièces d'anniversaire donc on peut l'avoir sur un vie fait ma habile et d'autres entraînements d'autres even qui vont arriver 4000 sachant que encore une fois si vous débloquez les deux fils et que vous allez jusqu'au niveau 25 vous en aurez déjà environ 3000 il restera que 1000 à avoir vous les aurez easy donc ce store il est facile à plier sans problème en revanche le second store celui là c'est une toute autre histoire en nombre de pièces toujours d'anniversaire ça passe il vous en faut 1150 donc là c'est bon le cumul des deux il va vous falloir 5000 pièces au total anniversaire pour vider les deux stores mais sur ce store là il vous faudra aussi des dragons de jade comment on obtient ces dragons et bien c'est simple soit la piste de 10 du désert ou c'était dur à dire soit la piste du désert soit que brille la lune piste du désert il n'a pas encore commencé on se doute de ce que c'est puisque c'est jane even kpop mais on en reparlera quand il sera là il arrive dans dans six jours je crois sur mon royaume et que brille la lune hop allons sur que brille la lune comment et bien sûr cette troisième file là sur cette troisième file là je peux en avoir 350 encore en plus j'en ai actuellement 250 donc je peux en avoir 600 600 sur un total de 2660 à avoir donc il m'en faut encore 2000 j'espère donc que je vais pouvoir et j'ai beau cliquer comme offre là dessus ça ne va pas m'en donner j'espère pouvoir donc sur la piste du désert en avoir 2000 sinon je ne pourrais pas plier intégralement ce store là si vous devez juste prendre l'essentiel évidemment c'est les sculptures en or l'essentiel c'est les coffres de choix de matériaux c'est les cristaux iconiques la réserve de niveau 6 aussi ça fait plaisir c'est ce qu'il faut viser en priorité si vous focalisez là dessus 1500 devrait suffire approximativement même un petit peu moins 1000 devrait suffire à ce niveau là donc la piste du désert elle commence dans cinq jours sur la plupart des serveurs sauf ceux qui l'ont mis en avance et on va voir combien on peut obtenir de dragon jade ça va être le nerf de la guerre et à ce stade j'ai été voir il n'y a pas de pack qui nous donne des dragons jade peut-être nuit de pleine lune au dernier niveau mais apparemment ce n'est pas le cas puisque sinon ils en donneront au moins 1 dès le premier niveau si on retourne sur gloire épique la question que beaucoup d'entre vous se posent c'est dans le déroulé de l'anniversaire je peux avoir au bout de sept jours l'ihuche est ce que l'ihuche pourrait être dans le coffre puisque j'ai dans cinq jours l'ihuche et au niveau de gloire épique qui se finit le 2 octobre dans 12 jours j'aurai donc la possibilité de changer et de sélectionner un commandant dans ceux que j'ai déjà invoqué l'ihuche faisant partie de cette liste dès le moment où je leur obtenu et bien certains ont contacté le support vip justement pour avoir cette information après c'est pas ouf ils sont devenus un petit peu ras sur ce côté là puisque avant je vous le rappelle ça se limitait à 12000 gemmes ils sont passés à 22000 gemmes à présent pour le dernier niveau ça commence à faire et regardez ce que répond le support vip de manière assez claire le joueur demande si l'ihuche sera disponible dans epic glory le support vip un peu binairement répond qu'il peut pas être sélectionné puisque tu l'as pas il dit que le joueur il lui répond tout simplement que il va l'avoir avant la fin de l'event il lui répond le support ce n'est pas possible tu ne l'as pas tu peux pas sélectionner bref au final ils arrivent à se comprendre et le support lui dit que pour le moment c'est ça qui est important pour le moment on ne peut pas choisir l'ihuche il ne sera pas disponible dans glory epic mais j'ai des doutes sur la qualité de l'intervenant au support vip il n'a pas l'air de trop savoir de quoi il parle donc peut-être on aura une bonne surprise en plus de la générosité de lilith sur l'or franchement c'est énorme en or moi je suis en train de me refaire intégralement grâce à ça et bien lilith va peut-être aussi nous permettre d'avoir l'huîtier et je peux vous dire si ils mettent l'huîtier là dessus il faudra foncer dessus même si c'est pas énormément de sculpture imaginez vous êtes là vous pourriez prendre parce que vous avez déjà avancé vous en a déjà acheté comme moi je pourrais en prendre 10 18 18 30 je pourrais aller en chercher 47 supplémentaires 47 c'est l'assurance d'avoir la première compétence si je dis pas de bêtises puisque je l'aurais déjà débloqué au niveau 5 donc soit en 5 1 1 1 ou 4 1 1 1 bref on sera pas loin en 5 1 1 1 normalement je crois que c'est 80 80 j'aime pour 80 j'aime 90 culture pardon pour le premier niveau 5 bref on n'en serait pas loin et je vous invite évidemment si l'huîtier disponible à passer sur lui passons justement à présent les amis à l'énormissime kvk que tout le monde suit avec attention avec des scores de baleine de malade des mecs à la cb qui ont tout claqué pour finir en tête du prêt kvk alors eux ils vont tout lâcher aussi lors du zenith c'est le kvk du 1960 je vous le rappelle sur cette mini map très simplement le 1960 est avec deux autres royaumes les royaumes alignés sur cette ligne là donc le 23 77 des gv 77 alors le 160 c'est évidemment les 60 gt et le dernier qui est en tornade le 16 71 franchement très impressionnant et bien on a leur kvk qui a commencé depuis quelques minutes quelques heures même à présent et on a le classement des alliances le comparatif de toutes les alliances regardez on est sur du très très lourd déjà au niveau des alliances l'alliance la plus puissante c'est bien évidemment les 60 gt alors je dis bien évidemment mais ça aurait pu être les gv 77 juste derrière donc les deux alliés le sont les deux alliances les plus puissantes 18 milliards 5 et 17 milliards 8 suivi par le 10 34 deux fois les pl à et les one vie deux fois 15 milliards puis le 22 68 donc au final si on prend le top 5 les 10 34 sont plutôt pas mal ils sont face aux deux plus grosses alliances mais leur cumul est supérieur sur le top 5 continuons et vérifions sur la suite de stop le top 6 28 91 top 7 16 0 6 puis 16 0 6 18 75 et arrive seulement en dixième position le 16 71 donc on a un top 11 au dessus des 12 milliards déjà ça commence à être très solide mais on aurait pu s'attendre à plus sur le papier à ce stade là sur le top 10 l'alliance du 10 34 est très très largement plus puissante que l'alliance du 1960 regardons le top 12 à 12 milliards toujours et puis après on sort des 12 milliards et à partir du top 15 on tombe sous les 10 milliards on a même un bon gap de presque 2 milliards 1 milliard 6 1 entre le 15e et le 16e et on retrouve à la 17e place les 60 mx loin derrière un deuxième alliance du royaume 60 du 1960 ils sont quand même loin derrière ce n'est pas tout dans les stats de ces royaumes regardez au niveau des kill points évidemment les 60 gt c'est là que la différence est astronomique les 60 gt sont premiers avec 2000 milliards là ça calme les gv 77 ont moitié moins avec 1000 milliards tout de même puis les one vie avec un petit peu moins de 1000 milliards le 18 75 et une deuxième alliance les pl a si on fait le cumul encore une fois les deux premiers ont 3 milliards les trois suivants au moins cette fois donc autant le top 5 est en faveur des 10 34 sur la puissance sur les kill points le top 5 est très largement favorable au 1960 forcément avec 2 milliards de kill points ils sont plutôt détente regardons au niveau du 6e 7e 8e 9e on retrouve en 8e position les akans alliés du 1960 mais le cumul du top 10 c'est plutôt équilibré là pour le coup autant côté puissance encore une fois le top 10 est très en faveur du 10 34 et malheureusement en termes de kill points pour eux ils sont plutôt équilibrés mais ma préférence va quand même sur les 60 gt pour le coup pour finir sur le classement individuel de puissance celui-là il impressionne regardez premier en puissance avec une sorte de petit bunny éclaté mister hope le joueur le plus puissant de ce kvk avec 1 milliard 100 millions de puissance 132 millions juste tout juste devant son coéquipier des 77 wild lion 1 milliard 128 millions autant dire ils sont pareils troisième très loin derrière avec moins de la moitié de la puissance 60 gt puis quatrième pareil un bain yamina yubi et on finit avec le cinquième un one vie et sixième un peacemaker un top vraiment très très déséquilibré puisque regardez un si on regarde les kill points individuels un très gros poussé du 10 34 à kivers x il est premier 43 mille 43 milliards je veux dire 43 mille milliards pas du tout 43 milliards suivi d'un joueur d'une baleine des 60 gt puis après on revient au 22 68 bref les plus grosses baleine c'est vraiment intéressant cette différence là les plus grosses baleine sont du côté de l'alliance des 60 gt des gv 77 les plus gros tueurs sont du côté de l'alliance le plus gros tueur et du côté des one v donc sa fin des équilibres en masse et en moyenne les plus gros killer sont les 60 gt et les gv 77 mais les plus puissants en moyenne d'alliance sont largement les one vie et leur alliance franchement ça promet du très lourd ils vont très nettement devoir se mobiliser côté 10 34 et ma crainte et pourquoi je pense que les 60 gt sont favoris c'est vont-ils avoir assez de ressources financières de ressources in game pour tenir le combat parce que les 60 gt comme les gv 77 sont moins mais ils ont une cb infini ce qui fait qu'ils peuvent injecter à l'infini dans le jeu et tenir à l'infini s'ils n'arrivent pas à être surpassés très rapidement par le nombre et par une vague puissante et bien ils tiendront jusqu'à la mort comme ils l'ont déjà fait face à beaucoup de royaumes durant leur dernier kvk notamment pour l'écouter les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et cède énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock et je vous dis à plus